wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et aujourd'hui je vais vous présenter comment pré télécharger call of duty ww2 world war 2 donc c'est très simple tout d'abord il va falloir donc là je vous montre la preuve que c'est en téléchargement je vais carrément annuler le téléchargement donc annuler et supprimer voilà donc je vais carrément c'est bon le jeu s'est supprimé automatiquement parce qu'il était là en premier juste à côté de final fantasy donc maintenant c'est très simple il va falloir déjà aller précommander le jeu sur le playstation stores parce que sinon vous ne pourrez jamais le prête le pré télécommander donc vous allez dans recherche vous tapez ww2 comme ça vous avez toutes les versions directement donc voilà il ya l'édition normale donc l'édition standard il ya l'édition standard à de luxe donc si jamais vous avez acheté l'édition standard et que vous voulez vous changer d'avis que vous voulez l'édition de luxe et bien il suffirait juste d'acheter cette édition standard à de luxe digitale de luxe voilà moi j'ai acheté la digitale de luxe donc on peut voir en bas à gauche qui est un chrono donc moi quand je calcule le chrono là à l'heure où je vous parle il est 20h54 le 27 du 10 2017 donc moi quand je calcule six jours plus quatre heures et cinq minutes ça me fait le 3 novembre à une heure du matin voilà c'est possible que le chrono change c'est possible qu'on n'aille pas tous le même chrono mais en tous les cas chez moi c'est une heure du matin il y a des gens ils disent ça arrive à 22h il y a des gens ils disent ça arrive à minuit il y a des gens ils disent on va l'avoir avant au magasin bref moi chez moi je devrais à une heure du matin si le chrono ne change pas alors quand vous avez acheté l'édition que vous avez choisi et bien vous quittez le playstation store et là vous allez tout à droite comme je suis en train de faire hop vous allez dans bibliothèque et vous allez dans acheter là vous cherchez call of duty ww2 pas la bêta 1 call of duty ww2 il ya le compte à rebours plus un petit 1 c'est parfait il faut qu'il y ait le petit 1 avant il n'y avait pas de petit 1 maintenant qu'un petit 1 on peut télécharger une chose on peut télécharger un truc mais vous allez voir il ya deux trucs à télécharger ça c'est chelou j'avais jamais vu ça mais bon bref donc là je vais cliquer sur télécharger ils vont proposer deux versions ils vont proposer la version solo et la version multijoueur mais dans tous les cas les deux versions se téléchargeront parce qu'ils disent le reste continuera à se télécharger en arrière-plan moi je vais télécharger le multijoueur parce qu'un seul joueur je comprends pas je crois que c'est le mode solo apparemment il n'y a pas de mode zombie ou quoi what the fuck man je comprends pas trop donc moi je télécharge multijoueur en tous les cas c'est sûr ça télécharge le jeu déjà ça donc là voilà je télécharge le multijoueur juste avant j'avais fait le un seul joueur d'abord c'était 11 giga c'était catalan canton long je sais pas quoi dire que c'était une extension tu vois je sais pas je comprends pas trop peut-être un prologue il ya peut-être un prologue on peut déjà jouer je sais pas du tout on verra ça demain parce que là je dois partir donc j'aurai pas le temps de tester sinon j'aurai montré à la fin du téléchargement et bon bref ce qu'on vous ce que vous pouvez voir ça maintenant c'est que j'ai call of the city w2 dans ma liste des jeux qui sera disponible dans six heures quatre heures et trois minutes donc à mon avis on pourra pas tester je sais même pas si on va pouvoir lancer le jeu donc là on peut voir que le jeu fait 33 giga plus les 11 giga ça nous fait un histoire de 54 à 58 giga de à télécharger donc voilà moi ce que je vous conseille c'est vraiment de le télécharger maintenant et de le tirer à tous vos potes de télécharger maintenant parce que si maintenant le 3 novembre à une heure du matin vous voulez télécharger il ya quand même 54 giga à 58 giga plus la mise à jour qu'ils astraleront parce qu'il y aura sûrement une mise à jour pour débloquer tout ce qui est bloqué parce qu'on pourra sûrement pas y jouer tant qu'on n'a pas tant que le temps que le jeu n'est pas disponible à mon avis y aura une mise à jour en plus donc moi je vous conseille vraiment de près 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 télécharger maintenant et voilà pour ceux qui ont une bonne connexion ça va ça ira vite et pour ceux qui ont une mauvaise connexion ça va prendre du temps donc voilà alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu regardez à rafael c'est ça 40 ans mp map donc ça en fait vous voyez la première grande barre de téléchargement c'est le multijoueur et la deuxième barre de téléchargement c'est le solo et en fait il est marqué quand j'ai téléchargé le solo en premier il était marqué 40 ans mp map donc ça c'était pour le mode solo je comprends pas trop ce que ça veut dire peut-être que vous comprendrez peut-être que vous pouvez l'expliquer en description de cette vidéo donc en commentaire n'hésitez pas alors voilà je pense que j'ai tout dit j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que cette information vous aura plu si c'est le cas même n'hésitez pas à liker à partager aussi que tout le monde télécharge et à vous abonner si c'est pas du tout à fait je vous dis à la fin d'un tout petit plus de vidéos allez ciao peace bisous bisous